Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV, tout de suite le sommaire. La police républicaine a fustigé les violences non justifiées faites par certains agents aux populations dans le cadre de la répression des infractions au code de la route. C'est à travers un communiqué en date du vendredi 22 mars 2024. A cet effet, des mesures disciplinaires mémorables seront prises à l'encontre des fonctionnaires de police indélicat. Au Niger, 23 militaires ont été tués dans une embuscade dans la mue du mercredi au jeudi 21 mars 2024 dans la région de Tilaberry, au Niger. A travers un communiqué du ministère nigérien de la Défense, l'agent au pouvoir a décrété trois jours de deuil national. Des précisions dans ce journal. Après sa médaille de bronze décrochée aux 800 mètres au monde du haut d'athlétisme à Glasgow le 3 mars dernier, Noélie Yarigo a annoncé lors d'une conférence de presse sa qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024. On en parle dans un instant. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Bédj Roumedé, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agbacpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Abomec à la vie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Paracou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. C'est l'excellence, c'est l'excellence. À nouveau, bonsoir, ravie de vous retrouver et merci de nous préférer pour vous informer. À travers un communiqué en date du vendredi 22 mars 2024, la police républicaine a fustigé les violences non justifiées faites par certains agents aux populations dans le cadre des répressions, des infractions au code de la route. Selon le dit communiqué, le directeur général de la police républicaine dit avoir constaté avec amertume des comportements très peu orthodoxes et inacceptables de certains fonctionnaires. La police renseigne que des violences non justifiées et des actes de rançonnement sont perpétrés lors de l'exercice de cette mission, censée faire infléchir de façon substantielle la fréquence d'occurrence des cas d'accidents consécutifs au non-respect des prescriptions du code de la route. Ces comportements, selon le communiqué, mettent en péril la crédibilité de la campagne de répression des infractions au code de la route lancée depuis le 1er mars 2024 et frisent le sabotage. Face à cette situation, la police républicaine rappelle à tous citoyens victimes de ces actes répréhensibles de dénoncer les auteurs par tous les moyens à l'inspecteur technique de la police républicaine. Le communiqué annonce que des mesures mémorables disciplinaires seront prises à l'encontre des fonctionnaires de police indélicats qui trahissent l'esprit et la lettre de cette campagne de répression des infractions au code de la route. Autre information dans cette édition, l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a organisé un cercle de réflexion hier jeudi 21 mars 2024 sur le thème « La coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin ». Plusieurs personnalités politiques ont marqué de leur présence l'activité. Le reportage avec Anne-Edou. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau, IAJPCO, boucle les travaux de sa première thématique trimestrielle de l'année 2024. Réunis un cercle de réflexion dirigé par les professeurs Maxime Dacrouz, Idien Kakaï et Monique Wasakouaro, les participants ont mûri de réflexion sur la thématique « La coopération sous-régionale et les problèmes du terrorisme et d'insécurité au Bénin ». Les différents cercles de réflexion ont produit des rapports riches sur la thématique. En termes d'obstacles, nous avons observé qu'il n'existe pas réellement une coopération entre les États. Et les obstacles que nous avons dégagés sont entre autres le croisement géolinguistique. Nous avons aussi noté la fragilité structurelle des États. Nous avons pris l'exemple du Nigeria et du Boko Haram. Nous avons soulevé entre autres le manque de concertation d'accords communs entre les États à aborder les questions du terrorisme. Si l'on sait ce qu'est le terrorisme, qu'en est-il de sa provenance ? Surtout lorsqu'on sait que nos pays de la sous-région sont formés presque des mêmes groupes ethniques. Comment nous entendre pour comprendre que le danger est commun ? Ce sera donc l'atout. Malheureusement, la politique de la sous-région n'est pas encore une politique qui unit. Il va falloir travailler à trouver un terrain commun d'entente qui favoriserait la lutte contre le fléau. Ce qu'on constate, si on prend le cas de Materie, qui est un pays frontalier avec le Burkina Faso, une zone où le terrorisme sévit, la coopération n'est plus nette, n'est plus comme avant. Mais ça s'est accentué avec le changement de régime au niveau de ces États-là. Donc on souhaite qu'il faut redéfinir la coopération. Monique Ouassakouaro, conférencière principale du jour, a exposé les fruits de ses recherches sur la thématique. L'impact est très très visible sur le terrain et la souffrance des populations aussi. Et d'habitude, on sait bien que le Nord, on dit que c'est le grenier du pays. Mais avec cette menace terroriste, les impacts sont très grands. Il y a la famine. Déjà, nous sommes en masse. Mais le sac de maïs est à 25 000. Aller au marché de Nati, Tengou, de Tangueta, de Materie, à Kandi, à Malamville, même à Paracou. Ici, à Cotonou, j'ai demandé cet après-midi, c'est 350 francs le kilo de maïs. 350 francs le kilo de gari. Donc, vous voyez déjà les ramifications sur les familles les plus vulnérables, dans les ménages. Et désormais, ce que ça peut entraîner, ce que ça peut entraîner, donc, d'ici peu, nous craignons des conflits. Des conflits liés même à la famine. Son exposé n'a laissé insensible les différents acteurs politiques qui ont participé au débat. Cette thématique trimestrielle se referme laissant ainsi une autre au cas des débats à partir du mois d'avril. Chaque citoyen est l'État. L'État, ce n'est pas une institution centrale, mais l'État, c'est chacun de nous. Nous allons poursuivre les réflexions le mois prochain avec un thème nouveau pour le second trimestre de l'année 2024. Le thème est le suivant. L'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains. Le conférencier est le docteur Benjamin Kouvi-Tako. Les différentes réflexions renforcent les connaissances et permettent d'éclairer les citoyens béninois et d'ailleurs une œuvre salutaire à l'actif de l'Institut des artisans de justice et de pêche en doiseau. Le projet participe au DEL et le centre Songhaï de Porte-Nouveau en procédé à la remise d'attestations aux 44 bénéficiaires de la formation des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. La dite formation est initiée par les autorités de la ville capitale au profit des 100 emplois. Une cérémonie qui ouvre les perspectives d'un renouveau pour les récipiendaires et la municipalité. Le reportage avec Carles Kitomé. Monsieur le maire, sachez que nous sommes prêts à mettre en pratique toutes les connaissances et techniques apprises au centre Songhaï et à devenir des pionniers pour ce projet d'entrepreneuriat des jeunes de notre municipalité Porte-Nouveau. D'ailleurs, quelques-uns parmi nous ont amené quelques produits que le maire et les personnes ici présentes peuvent voir à la sortie de cette cérémonie. Tels sont les propos tenus par le porte-parole des 44 jeunes bénéficiaires de la formation des jeunes à l'entrepreneuriat agricole organisé par la municipalité de Porte-Nouveau. Le 9 novembre 2023, vous nous aviez confié des participants que vous appeliez les jeunes sans emploi pour une formation en entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, nous vous livrons des créateurs potentiels de richesse, des producteurs outillés techniquement, moralement et organisationnellement devant contribuer à la lutte contre le chômage, la pauvreté et la dégradation de l'environnement pour une meilleure sécurité alimentaire. Mettons-nous alors ensemble pour leur fournir les accompagnements nécessaires pour aller au front du développement durable. Financé par l'ambassade des Pays-Bas, à travers le projet Participe Odel, au profit de la mairie de Porte-Nouveau, ce projet équipe les jeunes pour amorcer une vie entrepreneuriale en respectant la nature. Qu'ils vous souviennent que le 9 novembre 2023, la mairie de Porte-Nouveau, le centre Songhai et le programme Participe Odel ont procédé au lancement de la formation de 44 jeunes entrepreneurs, dont 11 femmes âgées de 18 à 35 ans, minutieusement sélectionnés dans notre belle et grande ville capitale. L'objectif est de partager avec ces jeunes, de peaufiner avec eux des expertises dans les métiers de la transformation agroalimentaire, de la restauration, de la production végétale, de l'élevage, la pisciculture, du maraîchage, la production de bananes et la riziculture. Charlemagne Niankoti, le maire de la ville capitale, rassure les récipiendaires en ce qui concerne leur installation et leur équipement pour démarrer leur nouvelle vie d'entrepreneur. Par ce programme donc, nous voudrions améliorer de façon durable la productivité à travers la formation des jeunes producteurs pour des chaînes de valeur ajoutées appropriées, accompagner la valorisation des bas-fonds à travers la formation des jeunes producteurs selon les activités adaptées, renforcer la capacité des jeunes et des producteurs pour une valorisation des plantes aquatiques et autres matières organiques de produits résiduels. Comme je l'ai dit tantôt dans le discours, la prochaine étape serait de mettre à la disposition des jeunes formés les domaines sécurisés, passer à leur mise en coopérative et enfin à leur dotation en équipement. Mais toutefois, le suivi va continuer. Et dans ce cadre, nous comptons beaucoup sur nos partenaires. Cette cérémonie de remise d'attestation s'est achevée en ce qui concerne leur avenir. Les chaînes de chevilles, aussi appelées bracelets de chevilles, sont des bijoux dont le porc est une pratique existante, courante, pardon, qui existe depuis des siècles dans diverses cultures du monde entier. La signification de ce bijou peut changer selon la région et l'époque. Interrogé à ce sujet, l'islamologue et professeur de la langue arabe El Khadj Bassirou Lassissi nous explique la signification du port de cet accessoire selon la religion musulmane. Il s'exprime au micro de Nanserine Fatoumbi et Francis Fahami. Moi, je ne sais pas l'intention de cet habillement ou bien de cette manière de porter ses chaînes. Mais si vraiment ça rentre dans le cadre de la beauté pour qu'elle se montre belle devant son mari, je ne peux pas dire que c'est interdit. Mais ce qui est tellement remarquable aujourd'hui est que c'est tout comme ça un message. C'est ainsi que nous, peut-être, on comprend à travers cette manière de s'habiller. Alors, ce que moi je vais dire, parce que directement en islam, on ne peut pas trouver ses adorations ou bien un jugement direct à cela. C'est une manière analogique que nous allons essayer de dire. Tout d'abord, celui qui veut porter cette chaîne au pied doit nécessairement avoir son intention. Quelle est son intention? Si l'intention est que ça rentre dans la beauté pour que son mari soit attiré d'elle, et si c'est au niveau du pied, bon, moi, je ne comprends pas pourquoi cela. Bon, l'intention qui est très, très importante. Le second, c'est que, quel que soit X, si elle porte cela, ça ne doit pas être exposé à qui que ce soit si ce n'est pas son mari. Si c'est au niveau de la maison et qu'elle a la maison avec son mari, avec une manière de s'habiller attirante, et qu'il y a des chaînes partout, au pied, au cou, au bras, à la hanche. Donc, n'empêche pas, parce que c'est son mari, elle a tout le droit, le plein droit de l'attirer par plusieurs manières. Alors, mais lorsqu'elle porte la chaîne au pied, et que cela doit être exposé, parce que le pied de la femme aussi fait partie de la nudité chez nous en islam, surtout le pied. Au niveau de la plante du pied, les gens ont beaucoup discuté, c'est pourquoi on trouve d'autres femmes qui portent des chaussettes pour fermer la plante du pied. Mais, le pied même, là où il porte les chaînes, c'est une nudité, ça doit être caché. Alors, si cela doit être caché, pourquoi je vais porter pour l'exposer ? Donc, ce que nous venons de dire, c'est que la femme doit voir si c'est qu'elle va la porter au niveau de la maison, pour attirer son mari, et au niveau de la chambre, ça ne doit pas être exposé à n'importe qui. Alors, non la pression, mais si c'est pour la beauté, pour sortir, je ne vois pas l'utilité là, parce que c'est pour ça qu'il va le voir. Normalement, son corps doit être couvert, et que cela ne doit pas être exposé à qui que ce soit, si ce n'est pas son mari. Et puis, on parle au sport à présent, après sa médaille de bronze décrochée aux 800 mètres au Mondiaux d'athlétisme à Glasgow le 3 mars dernier. Noélie Yarigo a annoncé lors d'une conférence de presse, à Cotonou, sa qualification pour les Jeux olympiques Paris 2024. Noélie Yarigo, après sa sortie médiatique, a été reçue en audience au Parlement bélinois par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Et puis, hors de nos frontières, 23 militaires nigériens ont été abattus dans une embuscade tendue par des terroristes lors d'une opération de ratissage dans l'ouest du pays. L'objectif de cette opération est de rassurer les populations victimes des exactions des groupes armés terroristes, assassinats, extorsions de fonds, vols de bétail et bien d'autres. C'était dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mars 2024 dans la région de Tilabiri, au Niger. L'agent au pouvoir a décrété à cet effet trois jours de deuil national. L'annonce a été faite ce jeudi à travers un communiqué du ministère nigérien de la Défense. Le communiqué du ministre précise que plus d'une centaine de terroristes à bord de véhicules et de motos ont attaqué cette unité de l'armée entre les localités de Tégé et Bankilari à l'aide des bombes artisanales et de véhicules kamikazes dans sa riposte l'armée, a perdu 23 hommes mais a réussi à neutraliser une trentaine de terroristes. Les médias nigériens apprennent que les corps des militaires tombés sont acheminés à Niamey pour un hommage avant inhumation ce vendredi 22 mars. Et voilà, c'était ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Baisse suite de programmes en compagnie de nos enfants.